Alors, on va papoter, donc ouais, on va se poser un peu sur les valeurs, les croyances à nouveau, parce que c'est vraiment hyper intéressant, et on peut reprendre par rapport à ce dont on parlait un petit peu, au niveau associatif, mais que ce soit d'une école, que ce soit d'un parti politique, que ce soit d'une assoce de façon générale, les valeurs, comment elles sont structurées ? La plupart du temps, dites-vous que les valeurs, c'est ce qui va attirer les gens dans un cadre. D'ailleurs, on l'a dans les cadres d'entreprise, on se dit « ah, mais j'aime bien les valeurs qu'elles représentent, c'est écologique, c'est inclusif, c'est ceci ou cela ». Le contre-coup de ça, c'est que la personne qui va adhérer aux valeurs, c'est qu'elle est sur ces idéaux-là, les valeurs, et je reprends ce que je vous dis régulièrement, c'est que les valeurs, la plupart du temps, on ne les a pas. C'est une quête vers une chose qu'on souhaiterait avoir. En gros, c'est un idéal qu'on aimerait attendre, la plupart du temps. Et ton cadre parental, il influence sur tes valeurs ? Oui, il peut avoir ton cadre parental comme ton cadre culturel, influence tes valeurs de base. Mais tu peux avoir une réactance à la valeur parentale. Tu peux le voir avec, j'ai des parents qui étaient hippies, ultra-humanistes, et moi je suis raciste, haineux, en réaction, non pas à l'humanisme proposé par le parent, mais parce que derrière, il y a une espèce de structure mentale qui fait que… Une structure mentale qui fait qu'à un moment donné, l'idée du parent, ou ce que tu as vécu avec, tu veux le rejeter. Donc ce n'est pas forcément le parent en tant que tel, mais c'est l'ensemble des structures. Donc son rapport idéologique slash de valeur, tu vas aller contre. C'est comme dans l'éducation, la plupart du temps, est-ce que tu éduques comme tes parents t'ont éduqué, ou en réactance à ? C'est la même chose, c'est l'ensemble des valeurs que tu peux avoir. Donc ils ont déterminé des valeurs, tu y adhères à certaines ou pas, et l'ensemble du rapport que tu peux avoir à un moment donné va créer, vu que c'est souvent ce qui va t'être critiqué par tes parents, parce que tu n'es pas généreux, tu n'es pas ouvert, tu n'es pas ceci, tu peux avoir soit l'adhésion à se dire je ne suis pas assez bien, il faut que… Soit à l'inverse, tu vas faire oh fuck off, de toute façon, moi ce n'est pas des trucs auxquels je crois. Je préfère être radin parce qu'on devient riche comme ça, voilà. Et donc bien sûr que ça va jouer. Mais les valeurs, ça reste, quoi qu'il arrive, une quête. Il n'y a quasiment personne qui incarne, et là on revient à la différence entre la valeur, qui est une notion mentale, psychique, projective, et l'incarnation, le vécu de ta valeur. C'est-à-dire, ce que nous on va utiliser beaucoup dans le terme de congruence, tes mots correspondent à tes gestes. Or la plupart du temps, les valeurs sont tellement des éléments qui sont élevés, on pourrait dire valeurs de partage, valeurs d'amour, etc. Tu vas trouver plein de moments sur le terrain où tu ne seras ni dans le partage, ni dans l'amour. Et pourtant, c'est des valeurs que tu mettrais en avant. Soyez dans la tolérance, soyez dans la bienveillance. Il y a un mec qui te coupe la route en baignée et tu dis « reculez ! » 10 secondes avant, tu étais en train de faire un discours hyper truc. Donc, ça reste une quête. C'est une quête, et la plupart du temps, les gens qui vont jouer avec les valeurs, qui vont mettre en avant des valeurs, soit dans des partis x et y, un politique, ou les entreprises, ou dans la famille, sont des personnes qui vont jouer sur le fait, consciemment ou inconsciemment. Alors, quand c'est fait consciemment, c'est un peu dur, parce que tu te dis « je vais te faire baiser ». Exactement, c'est « je sais quelle valeur tu as, je te mets cette valeur en avant, je te vends cette valeur-là, toi tu vibres pour ça ». Vu que ça fait écho à quelque chose que tu cherches, et que tu as l'impression que la personne l'incarne, et c'est sale, les gabos, c'est qu'en fait leur discours, ils l'incarnent, ils incarnent un discours, mais ça ne veut pas dire qu'ils font ce qu'ils disent, c'est-à-dire que c'est facile d'être dans la rhétorique, c'est facile d'être dans la présentation, mais ces gens-là, ils le vendent sur un papier, ils le vendent à des conférences, ils le vendent à des réunions, mais les réunions, ce n'est pas le concret, les réunions, c'est des feedbacks. La complexité, c'est que la plupart du temps, ce au quoi tu auras adhéré, ce n'est pas dit que, et là on reprend le domaine associatif, parce que c'est ce qui nous intéresse, mais même, on va l'avoir dans la famille, ce n'est pas du tout ce que tu vas voir dans le réel. Toi, par exemple, je me souviens de familles ultra-cato, qui, sur le papier, quand ils présentaient tout ce qu'ils faisaient pour les personnes, à quel point leur scoutisme, eux, leurs enfants dans le scoutisme, eux, par rapport à la communauté, ils étaient géniaux, et en fait, moi, en connaissant bien les enfants, et en les ayant vus vraiment en intime, je savais que le père tapait la mer, qu'il y avait des violences pour les enfants à longueur de temps, que parmi les assos qu'ils avaient, ils détournaient un peu d'argent pour eux et la famille, et pas pour autre chose. Mais les valeurs, ils y croyaient, sauf qu'ils vont dire, oui, mais on pêche, oui, mais on est humain, oui, mais... Donc, il y a une espèce d'incarnation, c'est pour ça que je parlais d'idéalisation, c'est qu'il y a une difficulté dans la valeur, c'est que souvent, on idéalise la valeur, parce qu'on ne l'a pas, on souhaite l'obtenir. Et parfois, il y a des gens qui vont avoir des attitudes qui sont associées à des valeurs, mais pour eux, ce n'est même pas des valeurs, ça fait partie de leur vie, ce n'est pas un idéal, c'est, oui, bon, il faut être généreux, et tu vois que le mec, ou la femme, il est super généreux, naturellement. Pour lui, ce n'est même pas une valeur, c'est normal. Les valeurs, souvent, c'est des trucs qu'on n'a pas, c'est des choses vers lesquelles on veut tendre. Parce que si on l'a, la plupart du temps, on ne se rend même pas compte que ça fait partie de nous. On va mettre, on va, ouais, tu vas voir des gens, tu vas dire, quelle qualité tu lui donnes, tu vas lui donner des valeurs, et le gars veut dire, mais non, je ne suis pas comme ça, il ne se rend même pas compte de la valeur qu'il a. Alors que la plupart du temps, les mecs qui mettent à fond les valeurs, c'est qu'eux, d'un point de vue pratique au quotidien, je ne dis pas d'un point de vue sémantique, et c'est là la difficulté. Ce n'est pas parce que je te parle de valeurs en longueur de temps que pour autant, j'ai la valeur. D'ailleurs, plus je te parle des valeurs, il faut être bon, gentil, généreux, inclusif, plus en général, c'est les gens qui sont les moins bons, généreux, inclusifs. C'est le principe de, je suis un mec féministe, et puis on s'aperçoit que le trois quarts des mecs qui disent ça, j'exagère beaucoup, mais ils vont avoir des affaires, avoir tapé leur femme, violer quelqu'un, c'est comme la surcompensation de quelque chose qu'on aimerait, mais on sent que ce n'est pas OK. Donc, tu te dis, en en parlant beaucoup, c'est un peu l'auto-suggestion, est-ce que si j'en parle beaucoup, je n'incarne pas ce que je dis ? Et en l'incarnant, tu incarnes le discours, mais tu n'es pas dans l'incarnation de la pratique de ton discours. Et ce delta-là, il est vraiment hyper difficile à avoir. Se dire, si j'ai une valeur, en tout cas, je tomberai une valeur, il faut que je crée une congruence, donc je reviens à ce terme-là, et la congruence, ça veut dire que ce que je dis, je le mets en application. Et vu que c'est un idéal, est-ce que je peux appliquer l'idéal ? C'est comme dire à quelqu'un, « Sois parfait, tu vois ». Tu ne pourras pas l'être. Donc, tu vas te rendre compte que sur certains aspects, ça va être difficile. Ton discours, il est facile à prononcer, tes actions vont être difficiles à mener. Et bleu, la différence au plus qu'il y a, ce n'est pas parce que tu as des valeurs, que pour autant, l'idée de ta valeur qui est cool va être admise par les gens avec qui tu vas être. Le système, en fait. Tes valeurs partagent amour et amitié. Donc, un truc très simple. T'es dans un groupe social qui est dans la galère. On reprend le modèle associatif. Et le partage, amour et amitié, ils s'en battent les stacks. Non pas qu'ils soient méchants ou autres, c'est qu'on revient à basse-l'eau, besoin primaire, besoin de manger, besoin de sécurité, tu reviens sur tes éléments de base. Tant que ça, ce n'est pas OK, toutes les notions morales slash valeurs, ils s'en foutent à ce moment présent. Parce que c'est entre lui et moi, je dois être dans le partage parce que je préfère avoir plus moi que lui. Parce que moi, ça va être plus important pour moi. Moi, les miens, etc. Donc, tu vas retrouver beaucoup de dissonance où toi, tu dis, moi, je viens avec lui. C'est notre modèle sociétal. Non, c'est aussi notre nature. Là, quand on parle de Maslow, c'est vraiment nos natures. Parce que on regarde dans des civilisations indiennes, on partage tout. Alors, dans Amère indienne ou en Indienne ? Je ne sais pas. Je ne veux pas te dire de conneries, je ne connais pas assez. C'est une vache ou société, tu vois, il y a quand même des meurtres, il y a quand même du vol, il y a à toi. En fait, on a quand même des instincts où, après, quelle est la valeur, la valeur de justice dans la morale commune ? Tu vois, ça se trouve, il y a un ensemble d'éléments qu'on ne connaît pas. Puis franchement, je ne connais pas assez. je n'ai pas envie de m'aventurer sur des choses. Non, mais j'ai cette idée large. Ouais, ouais. Mais après, je pense qu'il y a des trucs. Tu vois, c'est toujours la même chose. C'est qu'entre les histoires, les discours et le réel qu'on crée. Ce qui est dur, c'est le réel. Le réel, il nous ramène à des gens qui, quand tu vas être là pour aider, je pense que, par exemple, on prend dans le cadre d'une valeur de la police qui va être partagée, protégée et servir. Ça, c'est le mode américain. Mais globalement, on a le même chez nous, la grosse partie des gens ont cette valeur au départ. Sauf que le terrain, au bout d'un moment, fait que les gens s'usent et ils disent « Attends, moi, je veux protéger, mais je me fais insulter. Je veux servir, mais on me crache à la gueule parce que je suis un bleu. Fais chier, tu vois. »